Aujourd'hui, je commence une botte. Je vais faire celle-là ici. C'est la botte Loa. Donc là, mon morceau, il est trop lourd. Donc là, vu que c'est le printemps, le printemps est tardif. Donc je vais essayer de l'alléger en le dégrossissant sur place ici avant de le transporter à mon atelier. On va trouver le morceau, il est là. Là, il faut que je traverse tout ça. Il y a encore de la neige ici, là, pour amener ça à mon atelier qui est là-bas. Alors, pour trouver comment je vais faire ma botte, tu sais, je l'ai mesurée, mesurée ma botte. On va dire qu'elle fait 12 pouces de long par 8 pouces de haut puis 5 pouces dans le plus large. Ça veut dire, moi ici, j'ai presque 24, OK? J'ai 24 pouces. Donc ça veut dire qu'un pouce égale deux pouces. Donc ça veut dire que je vais avoir... C'est comme ça que finalement, je vais arriver à m'enligner pour faire ma botte. Donc c'est ça, le truc. J'ai trouvé le centre. Et puis, donc, cette partie-là, ça va enlever le fly. Parce que ma botte, elle va être par là. Donc ça, je peux enlever ça, ce qui va déjà dégrossir pas mal. Un petit truc important, si tu veux pas avoir des problèmes avec ta scie, quand tu vois que t'es en train de manquer de gaz, là, alors quand tu manques d'essence, la scie, elle s'emballe, tu sais... Arrête tout de suite. Arrête tout de suite. Puis fais le plein d'essence. Tu sais, des fois, elle dit, ah, moi, continue, moi. Moi, essaye de me ramener au bout. D'abord, tu peux brûler ton moteur parce qu'il y a trop d'oxygène qui rentre dans le piston. Et en plus, elle va être plus dure à démarrer après. Donc, n'y aise pas. Quand ça manque de gaz, mets-y du gaz. Si tu mets du gasoil, tu vas bousiller la tronçonneuse. Bon, bien là, il est déjà moins lourd. Donc, je vais essayer de mettre ça là-dedans pour accrocher ça sur mon bicycle puis aller traîner ça à mon atelier. Mais avec l'intelligence, on arrive à... que ça soit moins efforçant, nous, on arrive un peu, là. OK? Ah! C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Jour 2 de la botte. Donc, on va essayer de se rendre à quelque part avec ça. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est... je vais essayer de... de lui donner son derrière tout de suite. Donc, à la question pourquoi je fais de la sculpture... Ça va peut-être paraître nono, là, mais... moi, je fais de la sculpture pour avoir un statut. Pour moi, c'est important d'être quelque chose. Comme là... Quand je fais de la sculpture, bien, je suis un sculpteur. Donc, je peux dire... C'est la fameuse question que les gens, ils te posent. Puis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien là, si je fais de la sculpture, bien, je dis que je suis un sculpteur. Si ça fait six mois, un an que je n'ai pas sculpté, bien, je ne me permets pas de le dire. Donc, présentement, je suis un sculpteur. Et en même temps, un petit peu YouTuber aussi, parce que je vous fais une vidéo de ça. ... Donc, ce qui est assez drôle dans l'observation d'un objet, pour le reproduire en sculpture, c'est qu'à un moment donné, tu as comme des flashs, tu sais. Tu te dis, ah, ouais, OK. Oui, oui. Tu sais, comme là, OK. Ici, là, tu sais, il y a vraiment... ça descend. Donc là, j'essaye de le donner sur ma botte. Alors ici, ça descend. Puis là, si je regarde ma botte, là, je me dis, ah oui. OK. Et ici, ça monte, hein. Donc là, euh... Tu sais, je l'ai fait monter ici, là. Puis là, ce que je suis en train de regarder, ça se trouve être la partie ici, là. Tu vois, ça, c'est deux morceaux, hein. Ça, c'est un seul morceau. Ça, c'est l'autre. Et puis la langue. Donc là, je me dis, OK. Donc, ça veut dire, éventuellement, il va falloir que je fasse un trait de scie carrément dans ce genre-là, là. OK. Donc là, c'est cool, là, je sors la petite... La petite scie électrique. Parce que, là, j'ai dégrossi pas mal, mais... C'est sûr, il va falloir que je retourne au gaz un peu, mais... Là, je vais y aller à la scie électrique. Puis, tu sais, quand tu fais de la scie électrique, moi, j'utilise l'huile de canola. Au lieu de l'huile à chêne, parce que l'huile à chêne, c'est rouge, puis ça tache, le bois. Bon, bien, jour 3, là, il est bien trop... il est gordo, là, il est trop... il est bien trop large. Donc, je vais le réduire un peu, parce que, dans le fond, tu sais, c'est assez mince, ça, un soulier de même. Donc, il faut que je regarde ça comme il faut. Donc, jour 3, on fait encore un peu de scie à gaz pour amincir le truc. Puis, tu sais, moi, je vais par étapes, hein. Remarque que si j'étais un professionnel, je donnerais mes premiers coups de scie à la bonne place, mais... À tâton! À tâton! Alors, une chose super méga importante, c'est de mettre ses pantalons... Les «chaps », on va dire en anglais. Alors, les protecteurs de jambes, parce que c'est là, souvent, qu'il peut arriver une connerie. Là, tu sais, on dépose la scie. Surtout si tu travailles en culottes courtes. Et... et ne pas oublier non plus les lunettes. Et, super important, les oreilles. Parce que, quand j'ai pas ça, j'ai l'impression que ma scie, elle va exploser. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, bien là, j'essaie de retrouver à peu près ce que je vais avoir à faire. C'est le fun, je vais avoir plein de goûts à faire. Donc là, on voit... C'est ça, parce que c'est une botte assez... assez designée, finalement, là-haut. OK, là... là, je viens de la revirer, là. C'est que c'est pas évident. Là, il faut que j'y fasse la trace. Là, je tripe pas mal. Là, quand je suis rendu là, là, j'ai pas mal de fun. Il me reste encore dégrossir. Je vais prendre un petit break. Tu vois, c'est ça. Tu vois, la botte, au lieu de s'appeler Loa, elle va s'appeler Richard. Bon, bien, c'est l'Halloween 2018. Je vais... les projets, c'est à long terme, hein. Donc là, je vais finir mon fameux soulier que j'avais commencé, là. Donc là, on le rentre à l'automne, quasiment un an après. Donc ça, c'est mon fameux soulier. Donc, je vais travailler dessus. La dernière fois que j'ai fini, j'étais rendu au jour 3. Mais là, c'est quasiment un an après, ça, il est plus. Donc, on va-tu le finir, la botte? On l'a fini. On l'a fini. Sinon, on n'aura pas le temps... On peut pas rien commencer d'autre, là, si on a fini. Là, je suis rendu à la gauche. En tout cas, sur un côté. Je m'installe à terre, là, parce que... je suis palais sûr. Donc, il y a pas mal de petits... il y a plein de petits traits, là-dedans, là, qu'il faut que je leur donne. Donc là, je commence par ce qui est plus haut. C'est vraiment cool. On sculptait en écoutant Serge Bouchard, un livre audio sur ICI Musique, Radio-Canada. Donc, on finit les oeuvres, puis on sculpte. En écoutant du country, il va le finir, ce taurier de soulier-là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, voilà. Donc, il m'en reste encore pas mal à faire là. C'est quand même assez long. Faire ça, une bottine, ça a l'air de rien, mais ça prend un petit bout. Ah bien, ça avance mon affaire. Là, je suis rendu au sablage. Donc, tu vois, la bottine, elle ressemble à une bottine. Les premières neiges sont tombées. Mais c'est des biches! Regarde! Hé, qu'est-ce que tu fais, la biche? Bon, bien là, je suis rendu à l'étape la couleur. Donc, j'ai au moins trois ou quatre différentes couleurs à mettre dessus. Donc, c'est toujours une étape un peu étrange parce que tu te demandes, je vais-tu le scraper? Alors, on le doute. On a toujours le doute. Donc là, j'utilise la teinture en gel. C'est une espèce de teinture comme ça. Puis, à ma grande surprise, ça va bien. Ça va bien. Ça couvre. Tu peux même... Ça couvre les autres couleurs. Tu sais, mettons, tu as dépassé avant, là. Puis, l'avantage d'être gaucher, c'est que je peux peindre des deux mains. C'est vraiment un tripart installé à peindre ça, c'est des petites... Je me dis que mon éclairage va pas de la merde! Bon, là, je suis en train de faire mes... Mes aillettes pour mettre mes lacets, OK? Donc, je vais utiliser ici des choses en cuivre, hein? Des petits trucs en cuivre. Et puis, des trucs pour attacher des tuyaux. Tu sais comment on attache les tuyaux? Hum? Donc, ces deux patentes-là, ça va me faire mon affaire pour mettre mes lacets, qui vont être en cuivre aussi! Hein? Hein? On lâche pas la patente! Bon, bien là, j'essaye de mettre les lacets sur ma botte parce que j'ai fini de la vernir, hein? Et puis, euh... Donc, la technique, je prends ça... Je plie ça de même... Dans l'étau... Dans l'étau, je les foire... Pour qu'ils prennent la forme... Donc, euh... Tu vois, je le tord avant parce que sinon, je n'en suis jamais capable. Je vais mettre un ancrage... Mes petits clous en cuivre... À peu près ici, là... C'est-tu correct? Hum! Ouais, on va dire que c'est bon! Ok, une fois avec ça... On tourne ça en même... De toute façon, j'ai mes deux petits machins... Ok! Là, on ne veut pas que ça bouge... Ben, ça a l'air niaiseux, là, mais c'est pas facile de faire une boucle avec ça, là... Euh... Il me semble qu'on fait d'abord... Un oeuf là... Un oeuf là... Un oeuf là... Un oeuf là... Un oeuf el... Un oeuf... Un oeuf là... Un oeuf là où on dit... «Ouuf... » C'est pas grave jeuweste?